Simeone Covert Simeone Le Puck est dans la zone Une fois, deux fois et but C'est Grégory Hoffman qui a force d'insister à marquer ce fameux premier but On est rentré en zone offensive défensive de Genève passablement de vitesse entre Simeone et Covert et puis on a pu exécuter un petit jeu simple de passe et va et ça a mis trop de temps la pression sur le porteur du disque était bonne mais le repis défensif pas et l'espace entre le défenseur et Covert était trop grand, ça a permis un shoot et puis on marque sur la deuxième même la troisième occasion parce qu'on est, on a quelqu'un à l'enclave on voit ici cette passe en retrait, on met la pression ici mais personne maintenant sur Covert peut mettre la pression et il y a un moment d'hésitation et là on doit rester on doit boxer out ces deux joueurs là et c'est eux qui prennent le deuxième rebond si on veut à la deuxième occasion je pense que là-dessus Winick sur son repis défensif aurait dû poursuivre sur Covert mais malheureusement il l'a laissé aller ça a permis à Covert de mettre un puck devant le filet Grégory Hoffman a eu 3 rebond Winick Richard Thummernest c'est le but, le voilà le but Genevois à 5 contre 4 Henrik Thummernest je n'ai pas vu de déviation Gary c'est possible qu'il y en a une par contre mais à mon avis c'est l'écran devant le filet à deux hommes qui permet à la rondelle de pénétrer au fond parce que Genoni a rien vu il a complètement coupé la vue et on cherche à faire ça depuis le début du match bon là à 5 contre 4 c'est peut-être plus facile de faire mais de pouvoir avoir un tir qui serait en la cage et maintenant le momentum change de côté avec un Covert qui est au banc encore pendant une bonne partie du match oui, 10 minutes qui commencent maintenant pour Covert on va revoir on va voir ici, le déplacement d'Averses le tire difficile à dire de ce temps peut-être derrière le filet on verra mieux voilà ici Winick qui revient prendre la place faire ces deux gros bonhommes ça n'a touché personne maintenant ou jamais sans le topscoreur mais là ça va vite avec Hoffman Hoffman et but oh là là quelle vitesse de patinage la carrère s'est fait surprendre comme s'il pensait que c'est le coulte qui irait chercher la rondelle mais c'était sa rondelle à lui et puis on s'est un peu écarté sur une rondelle morte en zone neutre une rondelle perdue et puis ou un simple petit dégagement de la zone neutre et le gardien de but de Mazzato a essayé de suivre mais ça allait vite on ne l'avait trop de vitesse Roll World ici c'est c'est un jeu en zone offensive qui est avorté et là Carrère est surpris par la vitesse ou simplement pas assez rapide pour revenir ou il pensait peut-être que il a quand même essayé de réagir mais les deux défenseurs ont été pris mais spécialement Carrère là-dessus a été son départ n'a pas été assez fort assez puissant maintenant c'est compliqué la situation pour pour Genève parce que ça vient un peu à l'envers du jeu et c'est vrai qu'on n'imaginait pas ce but tomber comme ça Le tir de Diaz la déviation c'est but et bien cette punition n'aura duré que 5 secondes déviation devant le but de Mazzato 3 à 1 Face-off perdu c'est pas beaucoup arrivé souvent chez Genève ce soir et puis là Diaz a exécuté en un tir direct et le Kleinberg comme on le connait toujours dans l'enclave on va demander éventuellement interférence sur le gardien de but voir s'il y a il y a matière à ça parce que le gardien de but a perdu sa canne au même moment qu'il voulait faire l'arrêt mais je crois que ce sera de vrai s'il veut le demander ce sera peut-être on voit Rod maintenant qui fait la demande pendant qu'on voit l'action mais aucunement il n'y a pas de faute non non aucunement il est devant la peinture comme on dit non non il est il touche la canne après le but ce but est parfaitement valable Yes encore un putt devant le but c'est 4 à 1 sur le retour de fer et cette fois l'issue de cette finale elle ne fait plus de doute Zug va devenir champion de Suisse 2021 l'exécution est là du côté de Zug on a l'impression qu'on trouve toujours preneur alors c'est Elbrecht qui marque son premier but des playoffs pour son dernier match lui qui s'en ira pas loin ici à Rapperswil la saison prochaine le haut valaisan qui peut assurer le succès alors que Fer est encore en discussion avec les arbitres c'est le deuxième but Zouba en supériorité numérique même si il sera peut-être pas comptabilisé comme tel puisque c'était sur le retour d'Eric Fer et ce sera un but à 5 contre 5 et ce sera un but à 5 contre 5 on le voit Albrecht complètement seul 4,5,2, et 20 il marche bien il est toujours du nouveau oui juste donc voilà Hoffman et c'est un but automatique et ce sera but automatique pour Simeone normalement oui Stavernes a a laissé aller sa canne alors il n'a pas besoin de mettre le puck au fond il faut il va attrabuer le but au joueur le plus près mais on voit quand même qu'il y avait beaucoup de tension entre ces joueurs et puis il y a quand même beaucoup de frustration l'effort était là et ça paye pas pour les Genevois qui avaient joué des tellement bons le capitaine a reçu sa médaille va pouvoir aller chercher le trophée champion de Suisse 2020-2021 le FAO ZOUG avec son capitaine Raphael Diaz qui est prêt à soulever la coupe ZOUG champion et on a sorti les confettis dorés pour un succès indiscutable sur l'ensemble de cette saison une performance comme Thomas l'a mentionné c'est vrai c'est 3-0 c'est sévère à chaque match ils ont su trouver la solution tenir le score ou bien marquer le gros but et même si j'ai trouvé dans les deux premières séries ils avaient eu plus de peine à à exécuter dans la finale ils étaient tous un cran au-dessus dans leur jeu dans leur performance dans leur exécution et ça fait de la différence et ça fait de la différence les deux premières séries